Bonjour, c'est Sally Fock dans quelques secondes avec l'Ethique Média. Sally Fock, bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien. Depuis le 8 septembre, tu as démarré une tournée acoustique qui s'appelle « L'eau dans le vin » et c'est inspiré d'un titre d'une de tes chansons. Et c'est quoi? Qu'est-ce que cette chanson-là t'a inspirée? « L'eau dans le vin » dans cette chanson-là qui fait partie du deuxième acte. Je parle d'un banquet que j'ai organisé, puis que là je vais mettre de l'eau dans mon vin. Puis ça n'est pas toujours mon affaire de mettre de l'eau dans mon vin. Puis ceux qui ont vu mon spectacle savent que je rigole beaucoup avec mes expériences amoureuses. Puis j'aime ça que ça se passe de la façon que je l'espère finalement. Alors c'est un peu pour ça que je l'ai baptisé « La tournée L'eau dans le vin » parce que pour la première fois, je présente des chansons qui ne sont pas vraiment encore sur des supports. Donc c'est moins peaufiné, c'est moins léché que ce que j'aime présenter. Puis ça me fait du bien de sortir de cette zone de confort-là. Alors dans ce sens, je mets de l'eau dans mon vin. Et l'eau dans le vin, ça peut aussi renvoyer à la modération. Est-ce que c'est une façon pour toi d'adoucir ton image, une tournée acoustique? Je ne pense pas que mon image a besoin d'être adoucie, sinon peut-être accentuée. Non, c'est de l'eau dans mon vin dans la perspective où il faut que je fasse des petits changements. Je veux dire, on change, tout le monde change. J'avais partie de la vie de changer. Alors là, j'avais besoin d'un changement parce que ça fait quand même depuis 2014 que je suis une espèce de ligne droite. Tu sais, 18 mois, on lance un album, on lance une tournée, on fait un album, un autre album. Alors là, j'avais envie de défaire un petit peu le moule. Justement, dans cette tournée-là, dans ce spectacle-là, le public est amené un peu à collaborer à l'album. De quelle façon exactement? Bien, c'est sûr que je prends le pouls. Moi, je fais toujours des... Je dis toujours, je passe 90 minutes sur la scène, puis 90 minutes après ça, c'est pas deux heures à jaser avec les gens. Alors, je prends le pouls beaucoup des spectacles de ce que les gens ont aimé, moins aimé. Puis habituellement, j'arrive avec du matériel que je sais qu'il a vendu déjà. Alors là, maintenant, c'est plus la question, est-ce que vous avez aimé cette chanson-là? Qu'est-ce que vous avez... Alors, c'est plus expérimental, c'est dans ce sens-là que les gens collaborent au spectacle. Parfait. Et quelle est une directrice musicalement et dans les thèmes que tu veux aborder avec cet album-là? Ça reste encore... Le noyau reste toujours moi. C'est mes compositions, c'est mes textes. C'est un album anglophone, par contre. Alors là, les gens vont se... Bien, pas pour ceux qui ont connu « C'est Ali & Me » qui est mon premier album anglo, mais pour ceux qui me connaissent vraiment en français, là, ça risque de les déstabiliser un petit peu, mais en même temps, ça reste vraiment ma plume, ça reste... Puis aussi, je m'en vais dans quelque chose qui est un peu plus cinématographique, mais qui reste quand même dans le vintage, je pourrais dire. Donc, il ne va pas s'appeler « Quatrième acte ». Non, le « Quatrième acte », j'étais prête à le sortir. Le « Quatrième acte » existe. C'est juste que j'ai envie de le laisser mijoter un peu plus longtemps. Parfait. Tu es auteure, compositrice, interprète, autodidacte. En quoi ça distingue ton style d'écriture d'être autodidacte? Oh mon... Parfois, j'envis les gens qui ont eu des cours... D'ailleurs, je lis beaucoup de littérature sur l'écriture, sur la création. Alors, je suis autodidacte dans le sens que je suis capable de... J'ai une facilité à m'éduquer moi-même. Je lis, je n'ai pas besoin vraiment de professeur. Mais je crois qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, il y avait beaucoup de candeur, il y avait beaucoup de jeux. Je ne me prenais pas tellement au sérieux. Puis parfois, après huit ans maintenant à faire ça, il faut que je me force à retourner dans ce lieu-là, dans cet état-là où est-ce que l'écriture de la chanson doit rester simple, efficace, droite au but. Parce que c'est facile de compliquer les choses. Le public te connaît environ depuis 2009. Pour toi, où tu situes la ligne entre le personnage public de Sally Folk et qui tu es vraiment dans la vie de tous les jours? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de ligne. Il n'y en a pas. Puis tout le monde me le demande parce que je suis une personne qui est très sarcastique. L'autodérision se fait naturellement chez moi, les gens dans mon quotidien. C'est certain que je ne me réveille pas comme ça. Je pense que personne ne se réveille comme ça. Je passe beaucoup de temps. Je fais attention à l'image que je projette parce que c'est important pour moi que ça se marie à la musique. Dans ce sens-là, je pense qu'on y voit un personnage. C'est sûr que sur la scène aussi, je fais beaucoup de sarcasme, beaucoup d'autodérision. Mais ceux qui me connaissent dans ma vie privée, je vais le faire aussi quand je suis dans un super en famille. Parce que je trouve ça drôle et on a du plaisir à le faire. On voit ton style vestimentaire. Ce n'est pas ce que tu vas porter à tous les jours non plus. Non, mais ça, c'est un amour du show business. Puis j'ai besoin de le faire. Puis souvent, je me suis dit que je pourrais monter sur la scène, me lever, prendre mon café et aller sur la scène. Il me manque quelque chose. J'ai besoin que ça soit aussi beau en musique qu'en images. J'ai besoin que les deux se marient, vraiment. On en parle beaucoup dans le monde du cinéma, de la télévision, le manque de diversité à l'écran. Est-ce que tu penses que la musique, l'industrie de la musique vit le même problème? Le manque de diversité... Je crois qu'au Québec, on a des créateurs qui sont incroyables. Je crois que ce qui nous manque, c'est une vitrine internationale. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à garder notre matériel ici. Il n'y a pas assez d'investissement sur l'exportation de la musique. On a une scène internationale qui, à mon avis, est vraiment sous-utilisée pour les créateurs québécois. Et 2018, côté musique, il y a eu beaucoup de découvertes. Quelles ont été tes découvertes à toi, tes sources d'inspiration? Moi, j'ai toujours eu un faible pour Émile Bilodeau. J'aime dire que je l'ai... J'aime dire que je... Moi, je l'ai vu quand il a fait, voyons, Cégep en spectacle. J'étais chez moi, puis je regarde ça, Cégep en spectacle. Puis je l'avais trouvé incroyable. Ce qui, justement, il est drôle. Il a une grande authenticité. Sinon, j'ai eu la toune de l'autre dans la tête pendant peut-être une semaine. Puis ça, c'est beaucoup, parce qu'après ça, je vais essayer de me... Sans méchanceté, je ne peux pas avoir une chanson en tête pendant une semaine. Surtout si ce n'est pas la mienne. Alors ça, j'ai trouvé ça super bon. Sinon, mon Dieu, il y en a tellement de bons. J'admire beaucoup Clopel Gag pour sa rigueur, qui n'est plus vraiment une découverte. Je veux dire, on la connaît maintenant. Mais elle aussi, elle a un personnage chénique très fort. Moi, je trouve... Moi, plus c'est sorti de la boîte, plus c'est extravagant, plus c'est détaché du quotidien, plus je trouve qu'on peut y mettre de la passion, puis on peut faire plein de nuances, puis c'est beaucoup plus intéressant. Cela n'enlève rien à l'authenticité de certains artistes qui sont capables d'y aller vraiment à nu. J'admire ça aussi. Mais moi, j'ai vraiment un faible pour le spectacle, le showbiz, puis on y va all-in, puis on fait rêver les gens quand on est sur la scène. Merci beaucoup, puis bonne tournée. Merci beaucoup, à la vie.